C'était le 14 juin dernier. Jean-Jacques Panoun s'y présentait à Ajaccio à des conseillers sa proposition de loi pour modifier notamment l'ancrage des élus et donc le mode de scrutin de l'Assemblée de Corse. Dans ce document de 9 pages, le sénateur Les Républicains de la Corse du Sud affirme vouloir recréer un lien de proximité entre élus et citoyens et identifier les élus à un territoire. En fait, le parlementaire, comme beaucoup d'édiles de droite, voire de gauche, n'a pas accepté la fusion des conseils départementaux avec la collectivité de Corse et donc la disparition du canton. Pour les défenseurs de sa proposition, avec la nouvelle collectivité unique de Corse, les différents territoires de l'île et les élus de proximité que sont les maires, les conseillers communautaires ne sont plus suffisamment représentés et entendus. Quant à la Chambre des Territoires, implantée à Bastia, censés compenser la fin des départements et ce phénomène d'éloignement, elles ne serviraient selon eux à rien ou à pas grand chose. Le texte de Jean-Jacques Panundi propose d'ailleurs de la supprimer et d'instaurer pour l'élection des conseillers de l'Assemblée de Corse 11 sections territoriales, donc 11 circonscriptions. Pour répartir les 63 noms d'un même bulletin de vote, on passerait d'une liste unique à l'échelle de la Corse à 11 listes territorialisées. Cette proposition se double d'une recherche de critères pour répartir ensuite les 63 sièges. Ajaccio se verrait en attribuer 13 contre 8 à Bastia, 4 à 7 pour les autres territoires. En juin, la commission des compétences législatives de l'Assemblée de Corse avait jugé ses objectifs électoralistes et peu convaincants. Gilles Simeone, le président de l'exécutif, a dans un rapport présenté sa position. Il se dit opposé à la démarche de Jean-Jacques Panundi. Il évoque une dénaturation profonde des institutions mises en place depuis 82 et considère que la proposition du sénateur contrevient en principe une Assemblée pour la Corse entière. La majorité des conseillers territoriaux devraient rendre un avis négatif. Mais cela n'arrêtera sans doute pas Jean-Jacques Panundi, qui peut très bien maintenir sa proposition de loi. Elle serait alors examinée au Sénat en octobre. L'avant-dernière région, la plus... Sénat en octobre Sénat en octobre